Salut, c'est Azura, vu que c'est bientôt Halloween, eh bien, on va parler de légendes japonaises qui font un petit peu flipper. Bon, juste un petit peu. Let's go ! C'est une forêt connue depuis très longtemps pour ses nombreux suicides. Ça reste quand même une grande forêt puisqu'elle fait 35 km² et se trouve juste devant le mont Fuji au Japon. En fait, autrefois, eh bien, les suicidaires avaient pris pour habitude de venir passer à l'acte, eh bien, dans cet endroit. Pourquoi ? Je sais. Aïe. Du coup, il y a plein de mythes et légendes autour de cette forêt, que ce soit magique ou non. Et il paraît même qu'autrefois, eh bien, les familles pauvres y abandonnaient leurs enfants ou leurs personnes âgées. Ça me rappelle pas mal les maisons de retraite, hein, aussi. Et il se dit aujourd'hui que dans cette forêt, si on vient s'y promener, tous nos appareils électroniques ne vont plus marcher. Ils vont buguer, ils vont être complètement déréglés, vos boussoles, vos téléphones, et que la forêt vous pousserait à vous y perdre. Il se dit aussi que pendant la nuit, on devrait entendre, eh bien, les cris des âmes des gens qui se sont suicidés dans cette forêt. C'est un petit peu comme se promener dans un cimetière, je pense. Il existe aussi un film, enfin, un documentaire plutôt, sur cette forêt, qui s'appelle Kono Umi, que vous pourrez retrouver, eh bien, dans la description. Je sais pas vous, mais si un jour je vais au Japon, je pense que j'irai dans cette forêt, bizarrement. Moi, je crois que je suis un peu bizarre, oui. C'est une légende qui date de l'ère Heian au Japon, et qui est présente encore depuis des centaines d'années. L'histoire, eh bien, commence avec une femme de samouraï. C'était une magnifique femme, vraiment super belle, mais malheureusement, elle trompait son mari. Du coup, son mari, en apprenant cette nouvelle, eh bien, se sentit déshonoré, et pour la punir, eh bien, lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles, pour lui faire un grand sourire, et lui sortit cette phrase, « Et qui te trouvera belle désormais ? » Si vous êtes déjà intéressé aux légendes japonaises, vous savez sûrement que ça tourne assez régulièrement autour des esprits. Et plus particulièrement aux esprits vengeurs, qui vont infliger, en fait, à la population le même sort qu'avait subi une victime. Les gens nous racontent que, durant certains soirs, ou les après-midi brumeux, une femme marcherait en plein milieu de la rue, avec un masque chirurgical, comme ça, qui lui cacherait le visage, du coup. Souvent, elle croiserait des écoliers ou des collégiens, en leur posant une simple question, « Me trouves-tu belle ? » Si on lui répond « Oui », eh bien, elle va retirer son masque, et nous dire, même comme ça, et bien sûr, forcément, elle a la gueule toute arrachée, magnifique, très sexy. Si on lui répondait « Non », qu'elle n'était pas jolie, eh bien, elle sortait une paire de ciseaux, le plus souvent, et nous faisait la même chose, elle nous arrachait la bouche jusqu'aux oreilles, pour nous faire un joli sourire. C'est très sympa. Et il y a même, en fait, des techniques qui ont été divulguées pour échapper à cette femme. Comme, par exemple, une technique assez courante, c'est de lui offrir des friandises, et en profiter pour s'échapper, se casser, pendant qu'elle pouffe, c'est une friandise. Ou encore, lorsqu'elle pose sa question, il faut lui poser la question à l'inverse. Lui demander si nous, on est beau, et là, ça va la perturber énormément, elle devrait partir. Donc voilà, les techniques, si jamais vous croisez quelqu'un comme ça dans la rue. Ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'au Japon, la plupart des Japonais mettent ce genre de masque chirurgical quand il y a des épidémies, de grosses maladies, etc. Et du coup, c'est un cas qu'on peut facilement croiser, on va dire, au hasard, même si ça peut pas être vrai, ou même des gens qui vont s'amuser à le faire, dans la rue. Ça, ça peut être drôle. Enfin, je pense qu'il y en a qui le font. Enfin, moi, je le ferais, en tout cas. Si j'étais au Japon et que je pouvais, je le ferais. Ah, ouais, mais faut être une femme aussi. Bon, bah, je mettrais une perruque. Cette légende vous rappellera sûrement Bloudi-Marie, plus connue en Occident. L'histoire raconte qu'une étudiant, en fait, qui était poursuivie par un pervers, qui a réussi à lui échapper, s'est retrouvée dans les toilettes, en fait, du troisième étage, dans le troisième cabinet. Et malheureusement, le violer l'aurait retrouvé, l'aurait violer, tuer, machin, enfin, voilà, tout le bordel bien morbide. Ainsi donc, Anako est censé hanter le troisième cabinet des toilettes du troisième étage dans les différents lycées, collèges au Japon. Et bizarrement, au Japon, c'est régulièrement à cet emplacement que se trouvent, eh bien, les toilettes des filles au troisième étage. Et il se dit que si on se met devant le miroir de ces toilettes et qu'on dit trois fois devant ce miroir, Anako-san, Anako-san, Anoka-san, eh bien, elle viendra, elle sortira des toilettes et nous emportera, elle nous emmènera dans le trou, dans les toilettes, dans les toilettes. Et on se ferait aux portes dans les toilettes, mon p'tit. Un autre petit truc aussi, c'est avant de rentrer dans les toilettes, il faut demander si Anako est présente. On lui demande simplement, est-ce que t'es là ? Et si elle te répond oui, eh bien, il faut te casser, il faut la laisser tranquille, s'il répond pas, tu peux peut-être rentrer. Ouais, et puis même si t'entends sa voix te répondre oui, il faut s'inquiéter un petit peu dans ta tête, je pense, à moins que ça soit véridique, je ne sais pas. Ou alors c'est une de ses copines qui lui fait une blague, mais c'est pas très gentil ça. Il existe aussi un film sur cette légende, qui est très sympa, c'est un film qui date de 1995, que vous ne trouverez seulement en Vostfr, et je vous le conseille, c'est un très bon film d'horreur. De manière, il y a toutes les informations dans la description ci-dessous, avec tous les noms de films, les différents liens, etc. Sachez que pour Halloween, il a été prévu deux vidéos, malheureusement par manque de temps avec mes études, etc. Eh bien, il n'y aura que celle-ci, après on va revenir un petit peu au monde des bisounours, on va sortir un peu du dark, le satanisme, ce genre de choses. Je pense que c'était déjà pas mal pour cet Halloween, et puis on reviendra l'année prochaine, sur des sujets un peu plus sombres d'art. Sachez que pour les prochains sujets, j'ai pas mal d'idées, on va venir pas mal sur la philosophie, puisque j'en fais cette année, et ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Tchoupoutous, en vous abonnant. En plus, on s'approche bientôt des mille, ce serait sympathique, en tout cas je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Ça me fait penser au Joker un peu, tu sais, avec Spider-Man, ou Joker avec Batman. ou Joker, ou Joker, ou Joker.